Europe 1, le journal des sports. Et c'est avec vous Johan Tritz, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Avec un grand jour pour l'équipe de France féminine de football. Pour la première fois ce soir, les Bleus joueront une demi-finale de l'Euro. Et oui, jour historique aujourd'hui pour les tricolores qui affrontent un cas d'or. Les Allemandes huit fois titrées sur la scène européenne. Ce qui n'empêche pas la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, de rester confiante. C'est sûr que c'est une grande nation et que par le passé on a toujours dit la super-hériture allemande. Après il n'y a pas de complexe à avoir, on est en demi-finale. Ça va être difficile, ça va être un combat. Donc voilà, il faudra juste jouer avec nos qualités. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer. Mais France allemande c'est toujours des gros matchs et c'est tout ce qu'on aime. On croise les doigts pour les Bleus et on continuera de parler de cette demi-finale dans une heure. Avec Laura Georges, ancienne joueuse de l'équipe de France. Et l'équipe de France en cas de victoire ce soir affronterait l'Angleterre en finale à domicile. Et on entend la joie des Anglaises et des supporters à la fin du match. Elles ont dominé de la tête et des épaules la Suède dans l'autre demi. Une victoire 4-0 pour aller en finale. Une fierté pour tout un pays, explique Sarina Wegmad, la sélectionneuse. Nous voulons inspirer la nation. C'est ce que nous faisons. Notre but, c'est de faire la différence. Alors nous espérons que nous avons suscité l'enthousiasme de tous et qu'à la fin, tout le pays sera fier de nous. Et que plus de filles et de garçons commenceront à jouer au football. On reste à présent dans le football, Johan, avec une nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Nordi Moukielé, le français latéral droit arrivant en provenance de Leipzig, fier de porter les couleurs du club de la capitale. Jouer dans sa ville, c'est forcément un rêve, puisque j'ai grandi en région parisienne à Montreuil plus précisément. Donc voilà, jouer pour Paris, c'est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et aussi pour ma famille. Et voilà, je suis très content d'avoir pu travailler dur et d'être ici. Nordi Moukielé a acheté 10 millions d'euros par le PSG. Mercato toujours avec une ambiance folle à Rome pour l'arrivée d'une star. Des milliers de spectateurs se sont rendus devant le palais de la civilisation italienne à Rome pour la présentation de Paolo Dybala, le joueur argentin recruté par le club de l'ice Rome. Écoutez. En 24 heures, son maillot floqué a été vendu à 535 000 exemplaires, un record en Italie. On quitte le football pour le cyclisme avec le Tour de France féminin qui se poursuit. Oui, troisième étape hier entre Reims et Epernay, remportée par la danoise Cécilie au troupe Ludwig. La coureuse de l'équipe française FDJ Suez Futuroscope a connu quelques mésaventures sur la grande boucle. Et c'est les larmes aux yeux qu'elle savoure sa victoire. Je vais essayer de ne pas pleurer cette fois-ci, mais c'est dur. Je suis tellement heureuse. C'était incroyable de gagner après ma chute d'hier. C'était juste une sale journée. Je me suis dit que je devais continuer à me battre et que le tour n'était pas terminé. Et nouvelle étape aujourd'hui, la quatrième entre Troyes et Barthes-Europe, avec des chemins blancs au programme. Johan Tritz pour le journal des sports. Rendez-vous à 7h22 pour les compétitions de l'été, bien sûr, gros plan. Aujourd'hui, sur cette rencontre, ce soir, Allemagne-France. A tout à l'heure, Johan.